Celui qui est d'orcériculteur, tu dis que c'est le même métier que l'ignorant ? Pas le même, parce qu'on travaille sur un produit d'un être vivant et que c'est végétal, mais on est sur des terroirs et c'est ce qui fait la typicité des différentes huîtres, qu'elles soient en Bretagne, sur le bassin de Thau, sur Arcachon et autres. Donc il n'y en a pas de meilleures ni de bonnes, ni de mauvaises. Il y a des huîtres qui ont des terroirs différents, des cultures différentes, comme un mignon qui est dans les Corvières ou qui va être dans le Fitou ou qui va être en Bourgogne. On ne peut pas parler de meilleur vin que l'autre. D'accord. Après il y a la qualité de celui... Il y a peut-être moins de choix quand même que dans le métier du vin, dans le vin, les choix sont à tous les niveaux. Ils sont infinis, à tous les niveaux, mais l'huître c'est pareil. Il y a des gens qui vont travailler de l'huître à Gironne, il y en a qui vont travailler de l'huître à Arcachon, en Bretagne, au Cap Ferré. Ici vous avez des tables où elles ne produisent pas la même huître. Et est-ce qu'il y a autant de... dans la vigne, il y a énormément de cépages ? Non, il n'y a qu'une huître. Mais par contre, suivant où elle va être positionnée, suivant comment elle va être travaillée, on arrivera à faire des choses différentes avec les mêmes huîtres. C'est pour ça qu'il y a différents ostréiculteurs et qu'il y a différentes huîtres aussi qu'on mange, pleines, moins pleines. Alors si on parle des... est-ce qu'il y a des grands ostréiculteurs dans la région ? Bien sûr. Oui, bien sûr. On parle de... comment ils s'appellent ? De Fabrouillèche. Fabrouillèche. Oui. Non mais en fait, je veux dire, on l'aime, on l'aime pas, mais c'est un grand comme Gilardot. C'est un très grand affineur. Un très grand affineur. Bon, voilà donc... C'est clair. Vous ne le diffusez pas ça ? Non, je ne le diffusez pas. Et bien le conseil. Et ton but ? Ton but c'est de... De savoir affiner de l'huître. C'est d'arriver à être un grand affineur ? Ben oui. D'accord. C'est d'arriver à faire les huîtres, les meilleures huîtres possibles pour que les dégustations soient le plus de plaisir possible. Comme le vin. Comme le vin. Faire la meilleure huître pour que tous les gens se régalent. D'accord. Et faire déguster des huîtres à des gens qui... Bon, bon. Et bien venez donc le 9 avril pour rencontrer le futur grand affineur. Oui. De l'étant de taux. Patrice a précédé.